Je me suis rendu compte qu'il y a 61 détenus d'opinion dans l'Abbès 61 détenus d'opinion et détenus politiques qui sont enfermés, emprisonnés, incarcérés dans diverses prisons réparties à travers le territoire national, c'est honteux Comment peuvent se sentir les familles de ces 61 détenus d'opinion ? 61 détenus d'opinion en prison, 61 détenus dans le seul crime Dans le seul crime, il m'a partagé sur Facebook un commentaire Il m'a d'avoir participé à une activité où il a eu une marche pacifique du Hirak Il m'a d'avoir brandi une pancarte où il a un slogan contre le pouvoir Il m'a d'avoir tenté de marcher pacifiquement dans les rues d'Alger le samedi Il m'a d'avoir tenté de marcher pacifiquement dans les rues de son propre pays Un mardi Ça fait mal au cœur Ça fait mal au cœur Au salat, je voulais partager avec vous un sentiment Qui me révolte J'ai l'impression que personne ne pense aux familles de ces détenus d'opinion Personne ne pense, Yajmar Les familles de ces détenus d'opinion Il m'a dit que j'avais un peu de l'alger Il m'a dit qu'il y a eu un peu de l'alger Il 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 a eu un peu de l'alger Il a eu un peu de l'alger Il m'a dit qu'un algérien avec A au majuscule Un patriote qui s'est lancé dans la lutte contre la corruption Depuis 2016 et 2015 Qui a eu un homme qui a eu peur Qui a eu peur Et qui a eu peur Quand les gens se cachaient derrière les jupes Et les jupons de leur maman Ou derrière les djilabah de leur maman et de leur soeur Ce monsieur Il dit aussi qu'il a eu peur Il 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 a eu peur Depuis le mois de septembre il est en prison Il a eu peur Je ne sais pas Il a eu peur Il a eu peur Il a eu peur Il a eu peur Qui veut dire Il a eu peur Nous avons donné la communauté Hier Et on vous a bien expliqué Démontré On vous a démontré Par A plus B Par 1 plus 1 égale 2 Que la chèreté de la vie A clochardisé la majorité écrasante Des salariés des travailleurs algériens Qu'elle a plongé la majorité Qu'elle a plongé la majorité Toutes les composantes de la société algérienne Tachou dans la misère sociale Dans la précarité Dans l'appauvrissement Je n'ai pas eu peur Mais je n'ai pas eu peur Mais je n'ai pas eu peur Mais je n'ai pas eu peur Qui m'a eu peur Qui m'a eu peur Qui m'a eu peur Dans les 61 détenus d'opinion D'étenus politiques Il y en a beaucoup Qui ont été incarcérés Alors qu'ils avaient Alors qu'ils ont des femmes à nourrir Nous y empecemos Nous sommes à une arrivée Il y a des gens Qui ont pris des anges Qui ont pris des gens Qui ont pris des besoins Pour la famille D'étenus d'opinion Il y a des gens Qui ont pris des ordinateurs Dans la paix Et dans le pays Qui ont pris des parents Dans les uns Dans le pays Dans lesahaners Dans le personally Dans la lutte C'est un pays Notamment une famille normale normalement constituée avec un père de famille qui est là quotidiennement elle a du mal à se nourrir elle éprouve toutes les peines du monde pour manger à sa faim ou la manger correctement et dignement je crois qu'une famille dont le père de famille est en prison s'il vous plaît de grâce n'oublions pas les détenus d'opinion l'emprisonnement de ces personnes s'est totalement banalisé en Algérie la question des détenus d'opinion ne mobilise plus autant d'Algériens comme avant en 2019 ou en 2020 il y a quelques stars comme l'Hibès qui m'a Rashid Nkez qui m'a Khaldrani qui m'a Salim Lassamir Belarbi on a oublié qu'il y a d'autres qui sont encore en prison Nordin Toussi Taufik Hassani Alir Diri que je considère moi comme un prisonnier politique les 23 dérographes de la fin les déclos depuis le 5 et le 6 mars le 5 et le 6 avril dernier les groupes de 23 personnes 23 manifestants du Hirak Soheb de Barri ou Tata Jit ou Tata Jadit à chaque fois je me trompe de son nom Tata Jadit le poids du Hirak comme ça il y a eu comme d'ailleurs une grève de la fin depuis le 7 avril ils entament leur 9ème journée de grève de la fin ils ont toujours en grève de la fin il y en a deux autres qui ont été hospitalisés dans un de ces détenus il a été carrément placé ou l'a mis sous perfusion pour qu'il puisse se nourrir c'est parce que son état de santé c'est dangereusement dégradé les 23 détenus qui sont en grève de la fin depuis le 7 avril ils ont juste voulu organiser une marche pacifique dans les rues d'Alger le samedi un groupe d'un mandat de dépôt depuis le tribunal de Babelouette il y a un autre groupe c'était le lendemain un autre groupe c'était entre le 4 et le 5 avril dernier un autre groupe d'un mandat de dépôt depuis le tribunal de Sidi Mohamed 13 si je ne me trompe pas 13 activistes militants du Hirak d'un coup de l'Hibès depuis le tribunal de Sidi Mohamed via 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 un mandat de dépôt émis par les magistrats du tribunal de Sidi Mohamed ou 10 dans le tribunal de Babelouette dans la grève de la fin où est la mobilisation nationale pour la libération des détenus d'opini où est la solidarité des Algériens pourquoi personne ne parle d'eux ? mis à part quelques pages Facebook mis à part quelques activistes engagés militants de la Ligue Algérienne des droits de l'homme ou des membres du Comité National de la libération des détenus mis à part quelques médias électroniques comme nous Algérie part où est la même j'ai hâte de l'homme à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme leur dignité elle est bafouée tu rends loin de ta famille donc on a privé des familles au moment où l'Algérie vit l'une de ces crises sociales et économiques les plus dures depuis de ces 20 dernières années où je vous appellerai le rendant il est spécial la chèreté de la vie l'inflation la pauvreté la misère sociale tout le monde a des degrés très inquiétants on casse des familles on met le père de la famille on le met en prison où il n'y a jamais où personne ne pense à ça au moins organisons une cagnotte au moins dire on a une cagnotte dire on a un mariage on récolte des fonds parce qu'il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de l'homme j'ai pas de l'homme il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de l'homme le nez c'est pas il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de l'homme il n'y a pas de solidarité traditionnelle dans leur entourage je sais que dans le voisinage dans le milieu familial mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas la vie est trop chère en Algérie c'est vraiment vraiment une précarité parce que les Algériens sont en angers mais je sais pas mais il y a une précarité qui est énorme qui est énorme et qui menacent l'intégrité morale pour ne pas dire l'intégrité physique de plusieurs foyers, de millions de foyers qui sont modestes 6 millions et demi d'Algériens touchent moins de 30 000 dinars ou les autres 3 000 dinars ou 4 000 dinars par jour pour les familles de la famille 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 un repas du ramadan équilibré comme le veut la tradition comme le veut le strict minimum je voudrais vraiment qu'on consacre une pensée tendre une pensée forte une pensée puissante je ne sais pas on pourrait utiliser tous les adjectifs qualificatifs une pensée sincère à ses détenus d'opinion à ses 61 détenus d'opinion qui te font de l'année qui te connaissent à l'Aïla Tawakum qu'il t'acooreTC étaient dominés qui te partent il n'est pas qui apportent au cas de l'Aïla Tawakum du P chúng et du Land au college en plusieurs et de nombreuses vilayes à travers le pays n'oublions pas les détenus d'opinion n'oublions pas les détenus politiques n'oublions pas les familles organisant une chaîne de solidarité récoltant des fonds soyons solidaires offrant des couffins offrant une assistance psychologique immatérielle à ces familles-là, à ces enfants qui sont traumatisés qui pleurent l'absence de leur père ou de leur grand frère ou de leur ancle etc etc et encore une fois liberté à tous les détenus d'opinion